test des mousses acoustiques allo franchement je suis pas convaincu pour le coup bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir je ne suis pas seul je suis avec ma petite soeur laura salut laura comment vas-tu très bien ok d'accord c'est parti c'est la première fois qu'on reçoit ma petite soeur je ne l'ai jamais montré donc j'espère que vous saurez l'accueillir aussi bien que vous savez m'accueillir sous toutes les vidéos d'ailleurs parlons chiffres sur la dernière vidéo on a obtenu plus de 2000 like et ainsi que plus de 130 partage c'est un truc de fou on a fait péter les compteurs donc pour cette vidéo on refait péter la même aujourd'hui petite ambiance plutôt glauque petite ambiance tamisée d'ailleurs on va se plonger bien comme il faut dans l'ambiance voilà puisque aujourd'hui on va partir sur le thème du paranormal non ce n'est pas un enquête de paranormal ça va être des vidéos aurait fait pourquoi tu rigoles comme ça parce que je t'entends trop c'est vrai n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous m'entendez trop donc 3000 like on compte sur vous aujourd'hui on va se faire flipper on n'a pas vu les vidéos j'en ai téléchargé combien 4 5 5 allez vendu et on va cliquer sur la première c'est parti n'oubliez pas bien sûr que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G12A toujours avec le petit code gelade allez c'est parti on regarde la première et on va débattre sur le sujet oh c'est fort je baisse un petit peu et donc on va voir si fake ou réel on ne sait pas ah ouais 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 tu l'as vu tu l'as vu ou pas ouais t'as rien vu si regarde ouais ouais ah ouais ça ressemble à un cheval alors fake ou réel on attend vos réactions dans les commentaires c'est après c'est pas non plus compliqué de faire un petit montage là dessus ou quoi y'a rien non et puis tu as vu la qualité je veux dire toujours cette qualité de merde quand ils veulent te filmer un phénomène paranormal ou quoi ah c'est pas un fantôme ça mais non ah non le fantôme il est là il est dehors regarde à gauche mais c'est pas un fantôme ça mais c'est filmé en 144p avec les pieds quoi laisse tomber d'ailleurs ça me fait penser petite introduction je mettrai un petit vote va voter dans les commentaires d'ailleurs dites moi si vous êtes chaud pour faire un prochain épisode d'enquête de paranormal je sais que ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait mais ce serait plutôt ce serait plutôt cool de qu'ils t'en pensent l'aura oui ce serait plutôt bien mais c'est pas un fantôme c'est un mec qui court dans les tribunes quoi après il ya des trucs tu vois moi franchement je suis plutôt sceptique un moi j'y crois aux paranormales tu crois l'aura aux paranormales oui il ya certaines choses oui 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 on croirait une interview chez michel drucker oui 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 j'y crois michel désolé reprenons notre sérieux s'il vous plaît on est sur une vidéo paranormale non mais attends ouais je te fais la même je te fais la même c'est connerie ça non mais c'est un petit croix par un moment un petit peu mais oui mais bien sûr les positions interview il ya personne tu l'attache tu mets ouais ouais il ya quelqu'un qui met avec des fils de paix sur l'eau non franchement c'est obligé ouais genre regarde ouais je sais pas ou avec des baguettes invisibles en bas tu vois voilà en plus on a eu l'idée aujourd'hui de faire cette vidéo parce qu'hier on a regardé un film d'ailleurs franchement je vous conseille il plutôt bien c'est le cas étrange de déborah logan le cas étrange de déborah logan si vous l'avez jamais vu il est plutôt bien franchement c'est un film sur la malade sur l'évolution de la maladie d'alzheimer et il faut bien les boules non mais attends il ya une autre histoire derrière à comprendre et il ya une autre histoire derrière à comprendre d'ailleurs à la fin le no spoil oh ça c'est creepy des trucs allez moi je suis pas forcément un fantôme non déjà ouais mais par contre je vois un gars qui me fait ça une fenêtre moi je rentre pas dans la baraque direct quoi je rentre pas direct laisse tomber je suis aussi blanche que ce mec je te jure je pourrais le faire moi aussi la qualité ouais non mais la qualité non mais ouais c'est c'est toujours de toute façon quand il ya des fantômes de filmer ou quoi c'est toujours tu vois c'est toujours en 144p avec un genre on avait un truc alors qu'en fait c'est un pixel c'est ça c'est ça d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos avec ma petite soeur ça ça nous ferait plaisir d'attendre vos retours ça nous ferait plaisir dit tout ça dans les commentaires n'hésitez pas voilà et eux et puis si ça se passe bien et ben on fera d'autres vidéos ensemble on sait pas et si ça se passe mal si ça se passe mal on fera d'autres vidéos ensemble voilà j'ai rien calculé j'ai rien regardé là j'ai rien vu si vous vous avez vu dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si c'est passé quelque chose dites nous ce qui s'est passé dites nous ce qui s'est passé j'ai pas suivi là mais à mon avis là il a dû voir une orbe de malade mental quoi une orbe de ouf moi c'est des conneries ça maman à laisse tomber c'est peut-être ça sert ça se trouve ouais ça se trouve mais moi tu me fais ça laisse tomber arrête tes conneries que je te retrouve pas habillé comme ça en haut de l'escalier en regardant parce que moi en pleine nuit ah non moi des fois ça m'arrive en pleine nuit ça m'arrive d'être somnambule comme le cas étrange de débora des fois je me lève la nuit je peux prendre un couteau comme ça ça y est on a spoiler tout le monde non 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 allez le voir il s'est passé quoi là j'ai pas allez on change de vidéo on va mettre celle là ghost on tree scary non un fantôme dans les arbres what non mais attends mais ça c'est mais ça se voit à 15 km mon gars que c'est une image de synthèse non sérieux je veux pas faire genre ou quoi je suis sceptique à tout mais voilà ça se voit à 15 km c'est une image de synthèse et en plus assez mal faite oh là là non m'arrête t'es connerie tu l'as vu lolo non attends il va leur passer forcément 15 fois au ralenti ben voilà tu vois en plus c'est même pas là quoi laisse tomber ah il y avait un truc ouais il y avait un truc un petit truc on sait pas mais non non par contre en vrai en vrai moi je passe je passe en pleine nuit dans une baraque abandonnée quand je vois ça mais je me casse je me casse faites pas les mecs genre vous y allez tout non non arrête tes conneries ça ces trucs là vous voyez en plus ça fait vachement ça fait vachement ambiance japonais je trouve toi ah ah bah je n'ai pas vu je te regarder mais il est pas vu bah engueule moi pas comme ça je l'ai pas vu il sort du puits ah ouais sérieux oui mais je sais pas si c'était un puits regarde ouais bah tu vois bah en plus de grudge et tout ambiance japonaise ouais c'est même pas the grudge qui sort du puits c'est the ring ah oui c'est pas the grudge oui c'est the ring très bon film au passage si vous l'avez jamais vu ah the ring pareil ah regarde à droite tu vois oh là là oh ce gros fake on dirait un mec peinté en plus on dirait un mec peinté qui a bu trois litres de ricard et qui essaye de rentrer chez lui quoi c'était pas un fantôme j'habite non non c'est un mec qui était totalement pété qui essayait de rentrer chez lui en fait ils l'ont tous pris pour un fantô tout le monde était choqué tout le monde était choqué il avait juste bu trois litres de ricard ce jour-là ça me fait penser en fait à cette vidéo va introduire certainement si vous êtes chaud dans les commentaires vous me faites péter les likes tout ça elle va très certainement introduire un prochain épisode d'enquête de paranormal on en avait fait je crois on en avait fait combien sur la chaîne trois ou quatre il me semble mais là vraiment j'ai un sujet que je trouve super intéressant voilà que je connais que je connais moi même donc voilà ça peut être ça peut être bien sympa j'en dis pas plus je ne spoil pas mais ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo imagine si tu regardais dans le retour de la caméra tu vois un truc derrière en noir tu vois la dame en noir qui arrive derrière vous avez vu la dame en noir le film il est bien tu as jamais vu la dame en noir il est bien avec le mec d'harry potter daniel comment tu s'appelle daniel redcliffe daniel redcliffe c'est ça c'est quoi ça c'est quoi ça je savais c'est la dame en noir hashtag la team la dame en noir si vous l'avez vu il est bien franchement tu n'as jamais vu je te le montrerai il est bien franchement ouais le 2 le 2 il n'est pas terrible je crois c'est un intérêt en valeur le l'heure il est bien le 1 il est bien le 2 il est pas terrible c'est quoi ça mais je sais pas ça fait 14 fois que ça repasse en boucle la première fois sans cercle la deuxième fois avec un cercle rouge la troisième fois et qu'un cercle bleu et la quatrième j'aimerais bien tomber sur un truc où je reste dubitatif tu vois mais là là non il n'y a pas il n'y a pas à chercher c'est complètement fait que des trucs comme ça c'est trop gros tu vois regarde voilà comment que c'est fait que quoi non franchement ça pue le fait qu'à dix mille kilomètres après n'hésitez pas vous aussi à réagir dans les commentaires avec nous mais honnêtement moi j'y crois pas ce truc là quoi tu vois voilà pourtant je crois quand même au paranormal et tout tu vois après je sais pas j'ai dans le rétro regarde ouais ouais c'est chaud quoi après je sais pas moi j'ai jamais vu spécialement j'ai jamais vu de fantôme en vrai ou quoi tu vois genre un truc qui te saute dessus je sais pas tu vois j'ai jamais vu de truc comme ça quoi non non moi je vois ça en vrai en vrai si ça existait vraiment je crois je me chie dessus au volant j'accélère à fond je la pute mon gars moi j'accélère cherche même pas à freiner mais c'est comme tu vois c'est comme ces histoires des dames blanches je veux dire tu vois tu as tu te balades sur la route comme ça sur une route de campagne à 3 heures du matin toujours la bonne heure 3 heures du matin tu vois une femme une femme normal tu vois en robe blanche et tout elle fait du stop mais ça se trouve la pauvre est sorti de boîte tu vois elle voulait rentrer chez elle mais moi je l'écrase mon gars je l'écrase j'accélère c'est ouais c'est vrai c'est vrai ouais 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 genre qu'il y en a qui disent qu'ils ont pris en stop ou quoi machin vous savez c'est une vraie histoire ça fait une vraie histoire c'est des spéculations mais ainsi il ya un truc mais je le dirai pas parce que la honte ah ouais salut tout le monde vas-y vas-y quand j'étais petite attends attends vas-y vas-y dit quand j'étais petite genre 5-6 ans ouais mon premier film d'horreur c'était iti pour moi c'est pas c'est pas un film d'horreur et moi il me faisait trop flipper avec sa tête sa gorge de de girafe là elle tousse et plis tout et du coup je l'ai bu une fois une seule fois le soir je vais me coucher d'horreur et tout la lumière qui s'éteint le iti c'est peut-être lui veilleuse et je vois l'ombre de iti avec un marteau je te jure nathan j'avais une veilleuse et je vois l'ombre de iti avec un marteau qui s'approche lentement vers moi mais j'ai flippé ma race je suis encore vivante mais quand même je te jure que j'ai vu la silhouette de iti tu comprends ça au montage non c'est une histoire trop croustillante je la laisse la connaît la forêt hanté du japon aussi non non il ya quoi il ya une forêt hanté au japon ça s'appelle je sais vous regarde le lui je sais plus quoi que ça parle la forêt au cas au karigama au karigami okagami tout le japon il est hanté le japon c'est hanté la qu'elle cliché grave ouais en fait il a appelé son pote il ya dit bouge pas je viens ce soir à telle heure tu te mets habillé comme ça je te filme voilà je te filme mais je me casse en courant et on fait voilà je mets ça en ligne t'inquiète regarde il est là bas ouais tu vois c'est ça quoi c'est tellement filmé la dernière cachette dans laquelle j'aurais pensé quoi ah non mais laisse tomber bah du coup il vient de se décrédibiliser total quoi et là tu sais il arrive devant tu peux plus sortir elle la laisse tomber en vrai imagine mais grave il était donc oh non oh comment qu'il était fait que je suis là mon gars est franchement c'était quelqu'un avec un grand drap blanc sur lui regarde c'est rose regarde regarde un homme et laisse tomber tu par contre moi en vrai je me balade sur une route de campagne à 3 heures du matin toujours la bonne heure je vois ça en plein milieu de la route je sais pas ce que je fais non mais ils vont me faire et tout alors ça se trouve c'est juste une femme voilée en rose ouais peut-être mais qu'est ce que mais qu'est ce qu'elle faut voilée en rose à 3 heures du matin en plein milieu de la route quoi je veux bien qu'elle porte un voile rose mais au bout d'un moment voilà quoi ça suffit à à cette heure là chasseur de fantômes à bagues dix on connaît ghost hunter alors qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a capturé en bas je l'ai vu en plus cet épisode c'est c'est un moment il se retrouve un peu possédé ou quoi ouais 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 il fait comment il est un peu possédé quoi j'aime bien avec usdx franchement j'aime bien je regarde ses vidéos moi je trouve qu'il est bien moi j'aime bien le chasseur de fantômes que j'ai vu que je suis un peu c'est ghost aventure c'est bidon c'est pas bidon ah bah c'est bien sûr pour garder ça comme dieu comment dire du voilà comme une série comme ça suit comme dieu merde comme du divertissement voilà c'est du divertissement voilà après on peut pas dire que tout est bidon plus tu vois ce que je veux dire mais voilà moi ces émissions la chasseur de fantômes ou quoi je les regarde pas en quête de vérité tu vois voilà je la regarde à titre de divertissement c'est tout mais non ghost aventure mais c'est encore on s'est dit 15 fois plus bidon guise dx mais j'ai pas j'ai jamais vu guise dx c'est ça ouais c'est que ça guise des x mais c'est ça oui c'est ça c'est guise dix oui il chasse des défenseurs avec l'ombre de guise des x là qui est en train de filmer et qui nous fait croire à une entité alors que c'est son propre ombre si tu passes sur la vidéo écoute là pas non 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 on t'aime bien guise dx c'est vrai moi je regarde un peu les vidéos de guise dx et tout j'aime bien voilà après il ya des trucs toujours tu restes sceptique tu vois il ya d'autres trucs voilà tu sais pas voilà il ya des expériences je pense faut les vivre soi même pour les croire oui surtout ça oui parce que il est vrai que dans le terme du paranormal on peut dire que position interview drucaire oh regarde regarde moi je l'ai vu cet épisode et c'est vrai qu'il m'a fait frissonner sur cet épisode tu vois il entendait pas dans l'escalier tout je sais pas si vous l'avez déjà vu je crois que c'est l'épisode de la maison habité en plus il s'appelle comme ça ouais habité par qui par lui par musique c'est pas fait mais c'est vrai que moi je trouve qu'il fait des bonnes vidéos il est bon comment dire en montage voilà ouais c'est vrai il est bon en montage en tu vois dans l'intrigue et tout vraiment j'aime bien moi je trouve que tu vois de tout ce qu'on a vu de toutes les vidéos qu'on a vu dans cette vidéo c'est le plus crédible c'est le plus crédible bah c'est normal il fait que ça aussi ouais déjà mais c'est le plus crédible dans un sens que lui il va pas te filmer genre des machins qui te regarde à travers des cabanes ou quoi enfin des trucs tu vois voilà des trucs qui vont le décrédibiliser total après bon bah tu sais pas si c'est c'est bidon ou quoi machin nana mais en tout cas moi je trouve que du clic c'est plus crédible et voilà moi j'aime bien ces vidéos voilà bon écoutez les gens et ben c'était la dernière vidéo en tout cas nous on en a regardé beaucoup ça fait ça fait déjà une heure qu'on regarde des vidéos on va très certainement faire un montage on va en sélectionner quelques-unes au montage et tout donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas vous faites péter des likes ça ça fait super plaisir bien sûr pour accueillir laura ma soeur avec aussi voilà vous faites péter des likes aussi et puis si vous êtes chaud on fera une prochaine vidéo tous les deux on sait pas peut-être sur un autre thème cette fois ci voilà j'espère que vous avez passé un bon moment et on vous dit ciao tout le monde bye bye dédicace au lait monsieur bichard et celle là j'aurai mon bac avec mention mention youtube s'il te plaît et arrête je le coupe au montage hein hein je le coupe pas au montage tu le coupe pas ça tourne encore bah ça tourne bon alors michel je m'excuse de mes propos c'est pas ce que je voulais dire